Bienvenue dans les coulisses de la salle de montage de la chaîne YouTube de la TDI. Vous le savez, chaque année la TDI vous invite à partager un moment de réflexion lors de ses rencontres annuelles. Ces rencontres qui sont devenues un moment fort pour le secteur médico-social dans le département de l'Aude. On y croise les associations, les responsables d'établissements, des élus, des professionnels, des familles et surtout des bénéficiaires de ces actions d'accompagnement des personnes vulnérables. Vous le savez, la TDI a pour ADN, pour singularité, pour exigence de donner la parole à ses bénéficiaires, pour être plus près de leurs besoins, voire de leurs revendications. Le Covid-19 s'étant invité dans le débat, l'édition 2020 est reportée à juin 2021. Mais nous avons pour autant cococté quelques révisions de vacances, histoire de ne pas perdre ce fil précieux qui nous relie. On va donc revisiter les rencontres de ces dernières années. On va dénicher sur ce banc de montage quelques pépites, quelques temps forts, quelques moments d'émotion qui ont marqué ces dernières rencontres. Je vous propose pour commencer ce premier épisode de vous ramener en 2018. Cette année-là, le thème des rencontres était consacré à l'intimité. Avec le complice Stéphane Kowalczyk, nous étions allés à la rencontre de certains résidents de foyers dans le département de l'Aude. Avec eux, nous avions évoqué les limites de la vie privée, l'amour, la sexualité. Et autant de thèmes intemporels, universels, qu'ils ont bien voulu partager avec nous. A la fin de la séquence, vous pourrez cliquer sur le lien qui apparaîtra en haut à droite de votre écran, afin de continuer à vagabonder, à vous promener autour du catalogue de films, de reportages, de captations, de débats, qui font le sel de ce média de la TDI. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Alors qu'est-ce qu'on partage pas avec les copains qui sont privés ? Ben c'est l'amour. On va réprouver ça avec ma copine. On vit ensemble. Vous avez un espace, un appartement ? Non, on n'a pas d'appartement, mais on vit dans le foyer là. J'avais une copine et on avait une intimité. Après des fois, j'allais voir les éducateurs, j'expliquais, et des choses que je comprenais pas, j'essayais d'éclaircir quelque chose par rapport à ça. Par rapport à votre vie intime ? Oui, oui. Avant, j'étais marié, après, j'étais divorcé. Vous avez tous trouvé l'amour à un moment ? Oui, c'est ça, bien sûr, oui. Des fois, c'est pas évident pour les éducateurs, c'est pas très évident. Ils ont aussi leur intimité humaine, voilà. On est chacun différent des limites, voilà. Avec ma copine, je l'ai vu. On a fait notre intimité, on a fait l'amour. Dans la chambre ? Dans la chambre. Mais qu'on trouve, il y avait que vous. Il y avait que vous. Comment il y a ? Donc la nudité, c'est que dans la chambre... Oui, c'est intime. C'est intime, voilà. Si on le fait un peu sur le public, c'est un peu gênant. Est-ce que c'est facile de parler de sexualité, quand on est dans un foyer ? Moi, j'ai eu quelques cours là-dessus. Il y a des gens qui sont déjà venus me poser sur le sida, sur les choses. Oui, on vient vous parler du sida et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plaisir, on ne parle pas du plaisir. Oui, le plaisir, il y est. Donc quand j'ai fait l'amour avec ma ex-courcine, le plaisir, il est là. C'était réciproque ? Je pense que la vie amoureuse, des petites amies, des petites copines, je ne sais pas. Ça fait partie de la vie privée, ça, aussi. Je n'en ai jamais eu, non. Je n'en ai jamais eu. Si vous ne voulez pas, ou... Je ne sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée. Non, pour l'instant, non. Mais vous ne dites pas non. Non, je ne dis jamais non. Ce jour-là, vous pensez que vous allez le dire autour de vous ? Vous serez content, vous allez le dire à tout le monde, ou alors vous allez le garder pour vous ? Je vous garde pour moi. Vous êtes un peu amoureux, tous les deux ? Oui. Beaucoup, oui. Beaucoup amoureux. On est ensemble depuis trois ans. Depuis, je l'ai gardé pour moi. Après, j'attendais un peu que ça durait. Après, j'en ai parlé à ma famille. Moi, avant, je ne savais pas trop parler sur les rapports sexuels. J'étais trop timide. Mais maintenant, j'y arrive à en parler. Grâce au planning familial qu'on a parlé, j'y arrive. Ça me débloque tout ce que... C'est vous qui avez pris le rendez-vous ? Non, c'est les éducs. Vous aviez besoin d'avoir des conseils ? Oui. C'est que depuis que je l'ai rencontré, elle était toujours aussi belle que je... À la boue, je craquais sur elle. Je n'ai rien à ce moment-là. Moi, ce n'est pas amitié. Ce n'est pas encore, disons, espressionnel. C'est-à-dire qu'on est amitié. Le matin, c'est bonjour. Le midi, ça revient. Le soir, c'est bonsoir. Et puis voilà. Ça ne va pas plus vrai. J'ai une copine sur le foyer magiaire que j'estime beaucoup, que j'aime vraiment. Il ne peut pas y avoir des interditions pour tout quand même. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Oui, il ne faut pas tout enlever quand même. Il faut en laisser un peu. Tu peux faire des bisous. Ça, comme tout le monde, t'arrives. Bonjour, bonjour. Ça va ? Des fois, je rencontre les mêmes personnes qui se souviennent de moi. Qui se rappellent de moi. Je me disais, bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Nanana, nanana. Bref. Je leur ai dit, oui, ça va. C'est important qu'on se souvienne de vous. Oui, c'est très important. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers qui s'envolent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada